Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Le Parlement européen est-il sous l'influence du Qatar ? Et si oui, jusqu'à quel niveau ? Beaucoup de questions s'enchaînent alors que le socialiste Marc Tarabella était perquisitionné hier soir. Information des journaux Le Soir et Knack, dans cette même enquête menée par le Parquet fédéral. Ce soir, une eurodéputée et trois autres sont inculpées, trois autres personnes sont inculpées pour corruption et blanchiment. Elles sont soupçonnées d'avoir touché de l'argent pour influencer des décisions européennes. Les explications de Cybèle Ceylan et Catherine Tonero. Deux jours après son interpellation, Eva Kayli, vice-présidente du Parlement européen, a été placée sous mandat d'arrêt. Privée de son immunité parlementaire, car l'infraction a été constatée en flagrant délit. Le Parquet fédéral précise que sur les six personnes interpellées à Bruxelles, quatre sont inculpées pour organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent. Le communiqué ajoute que le domicile d'un autre eurodéputé a été perquisitionné hier soir, celui du belge Marc Tarabella. Il n'a toutefois pas été privé de liberté et se dit prêt à être entendu par la justice. La justice fait son travail d'information et d'enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n'ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi. Si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire. Selon une source judiciaire, d'autres eurodéputés sont visés par cette enquête. Dans les rangs du Parlement européen, les soupçons ne datent pas d'hier. Ils entourent notamment le récent vote d'une résolution sur les droits humains au Qatar. S'il y avait un accord général pour qu'on ait un débat sur le sujet de la Coupe du Monde au Qatar, le groupe socialiste, et en tout cas de nombreux socialistes, s'opposaient à l'idée qu'il y ait une résolution. Et lorsque la majorité a voulu cette résolution, les mêmes socialistes ont tout fait pour qu'elle soit aussi peu sévère que possible à l'égard de Qatar. En attendant les conclusions de l'enquête, c'est un coup dur porté à l'image de l'institution européenne. Je suis estomaqué. On est dans un contexte où la crédibilité du politique est fortement affectée. La confiance de nos concitoyens est sérieusement entamée à l'égard des institutions démocratiques. Et puis on se tape à un scandale comme ça. Franchement, je vais dire, en temps normal déjà, on n'en avait pas besoin. Mais alors dans des temps comme ceux-ci, encore moins. L'enquête judiciaire belge sera au cœur de la prochaine session plénière du Parlement européen. Elle s'ouvre demain à Strasbourg. Et on va tout de suite analyser la situation avec Annick Capelle. Annick, effectivement, on imagine mal que demain, le sujet ne soit pas abordé à Strasbourg. Non, en effet, parce que vous l'imaginez, l'onde de choc, elle est réelle au sein des eurodéputés. Qui plus est, sur un dossier qui leur tient particulièrement à cœur, à savoir la défense des droits de l'homme, c'est une des valeurs fondatrices de l'Union européenne. Et jusqu'ici, le Parlement européen s'est vraiment toujours félicité d'être à la pointe du combat en la matière. Donc oui, ils vont en discuter. Ils vont sans doute commencer par lever l'immunité parlementaire de la vice-présidente Eva Kaili. Et leur agenda risque aussi d'être quelque peu bousculé. Parce que justement, cette semaine, ils devaient finaliser un texte censé faciliter le régime de visa pour les Qataris dans l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce vote qui devait intervenir et ces soupçons de corruption ? Ce n'est pas impossible. Et donc, vu le contexte, les eurodéputés vont sans doute renvoyer ce dossier en commission, c'est-à-dire le geler, en quelque sorte, jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur ces soupçons de corruption. Et ce genre d'enquête qui touche d'aussi près le Parlement européen, pour des faits aussi graves, c'est du jamais vu, Annick ? Alors, de mémoire, c'est la première fois qu'un scandale d'une telle ampleur, un scandale de corruption d'une telle ampleur, qui vise des personnes de si haut vol, est porté à la connaissance du public. Et ça, ça risque, comme on vient de l'entendre avec Philippe Lambert, ça risque vraiment d'entacher la réputation du Parlement européen à un moment où la confiance des citoyens n'est vraiment pas au top. Alors, on peut espérer que ça va servir d'électrochoc pour renforcer la lutte contre la corruption, parce qu'on sait que le Parlement dispose d'outils, dispose de règles pour lutter contre la corruption, mais ces outils, ils présentent des failles, ils sont perfectibles, largement perfectibles, et donc, il faut y travailler si on veut rétablir la confiance des citoyens. Merci, Annick, pour cette analyse en direct sur ce plateau. Et puis, on l'a appris ce soir, la commission de vigilance fédérale du Parti socialiste a décidé de convoquer Marc Tarabella. C'est une instance indépendante qui peut prendre des sanctions dans le cas où c'est nécessaire. L'eurodéputé devrait être entendu dans les prochains jours.